bonjour je vous présente aujourd'hui l'ustensile qui fait le buzz auprès des consommateurs de cuisine japonaise l'ezy sushi non seulement il est très facile à apprivoiser mais en plus il vous permettra de réaliser toute une gamme de petits roulets digne de vos plus grands succès trois diamètres différents 2,5 cm 3,5 cm 4,5 cm et vous pouvez le choisir en noir ou en blanc dans cet étui le mode d'emploi est l'ezy sushi constitué d'une coque rigide et d'un film souple et tout ça c'est 100% fabrication française pour changer des samoussa en conservant le moelleux et le croustillant je vais utiliser easy sushi pour faire des croustillants de bœuf au gingembre et au citron confit pour cette recette et bien je vais utiliser de la feuille de brique une farce que j'ai faite à base de bœuf haché de gingembre frais de citron confit de coriandre ainsi que d'oignons doux bien assaisonné et épicé en cumin par exemple et rasé la note et il va me suffire de rouler le tout et le cuire ensuite au four ou à la poêle tout d'abord je vais mettre l'ezy sushi devant moi je l'ouvre et je vais fixer le film ici sur la coque à présent je vais adapter ma feuille de briques à l'ezy sushi puisqu'il est beaucoup plus grande on coupe les extrémités qui ont tendance à sécher je recoupe de chaque côté et je place ma feuille de briques sur l'ezy sushi il ne reste plus qu'à garnir de la farce on tasse légèrement attention à ne pas trop remplir votre feuille de briques d'une part elle est fragile et en plus vous pouvez faire quelque chose qui devienne écœurant en bouche une fois que la feuille de briques est garni et bien il suffit juste de fermer l'ezy sushi puis vous maintenez le socle de l'ezy sushi avec la main droite et ensuite avec la main gauche vous tirez avec la baguette dans une poêle bien chaude je verse un bon filet d'huile d'olive à la marocaine et ensuite on va disposer notre roulé côté fermeture en premier contre la poêle on va laisser cuire à feu vif environ une minute sur chaque côté une fois que le roulé est bien coloré on le dispose sur une feuille de papier absorbant et on le laisse égoutter quelques instants je vais donc les couper délicatement avec un couteau qui coupe bien attention parce que c'est chaud c'est simple rapide et exotique une fois les roulés réalisés et dégustés il ne reste plus qu'à laver le bloc rigide au lave vaisselle et passer un coup d'éponge sur le film souple et je vous invite à nous rejoindre sur le site internet www.ezy-sushi.com ou encore de retrouver easy sushi chez les revendeurs le plus proche de chez vous